Presque aucun prédateur sur Terre ne suscite autant de terreur et de curiosité que le piton. L'un des serpents les plus longs au monde est un piton. Le piton réticulé d'Asie du Sud-Est peut mesurer jusqu'à 4 mètres 80 de long. Mais le record actuel pour le piton réticulé le plus long est de 7 mètres 60. Le long corps des pitons les aide à tuer par constriction. Le piton enroule son corps autour de sa proie et resserre son emprise dès que celle-ci expire. Cela perturbe la respiration et la circulation sanguine de la proie, conduisant inévitablement à sa mort. Les pitons possèdent des pattes. Ces deux membres, appelés éperons, ressemblent à de petites bosses situées de chaque côté du pelvis du piton. Trop petits pour servir à se mouvoir, les éperons et le pelvis témoignent de l'évolution des pitons qui descendent des lézards. Cette évolution s'est produite il y a environ 100 millions d'années. Le tétrapodophis, possible ancêtre des pitons, présentait des caractéristiques de lézard et de serpents et possédait des pattes arrières. Les scientifiques ont découvert que les pitons avaient conservé la mutation génétique permettant de développer des membres. Les pitons seraient donc en mesure d'avoir à nouveau des pattes entièrement fonctionnelles. Lorsqu'ils mangent, et contrairement à la croyance populaire, les pitons ne déboîtent pas leur mâchoire. Celle-ci repose plutôt sur une multi-articulation qui offre une extraordinaire flexibilité et permet aux serpents de dévorer de grosses proies. Les os gauche et droit de la mâchoire inférieure favorisent également cette flexibilité. Alors que les mammifères possèdent un seul os de mâchoire inférieure solide, les mâchoires des pitons sont composées de deux os liés par un ligament élastique. Les os peuvent ainsi s'étirer davantage pour permettre d'avaler une proie deux à trois fois plus large que la tête du serpent. Le crâne des pitons peut se déplacer au-dessus de la proie. Les pitons possèdent six rangées de dents. Deux sur la mâchoire inférieure, deux sur la mâchoire supérieure et deux autres sur leur palais. Grâce à un phénomène appelé cinétisme crânien ou déplacement ptérygoïdien, chacune de ces rangées peut bouger indépendamment. Ce qui permet aux serpents de tirer leurs proies vers l'osophage sans avoir besoin de membres antérieurs. Les dents des pitons facilitent aussi ce processus. Celles-ci sont très pointues et recourbées vers l'arrière. C'est idéal pour saisir et tenir les proies. Certains pitons sont devenus des espèces invasives. Originaire des régions tropicales d'Afrique, d'Asie et d'Australie, plusieurs espèces de pitons sont arrivées aux Etats-Unis du fait du trafic d'animaux de compagnie. Le parc national des Everglades en Floride abrit des dizaines de milliers de pitons birmans, espèces invasives. En raison de mauvais traitements, de négligences et d'accidents, bon nombre de pitons adoptés comme animaux de compagnie ont tué de la faune indigène, des animaux de compagnie et même des enfants. Mais les pitons se montrent plutôt dociles lorsqu'on les laisse tranquilles dans leur habitat naturel. Les pitons figurent parmi les prédateurs les plus incroyables de la nature. Leurs longs corps, leurs aptitudes de constriction et leurs crânes conçus pour dévorer de grosses proies suffisent à susciter la peur et l'émerveillement chez chacun d'entre nous. Merci. 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 Merci.